Donc, deux gros bonhommes encore une fois sur le ring. Oui, Alexis du Québec et Tyson Taylor de l'Alberta en demi-finale des 91 kilos plus. Et là, Bernier, il vient de passer près de nous, un peu déçu, beaucoup déçu même, lui qui vient d'échapper son titre de champion canadien. Ça lui a glissé entre les gants. Encore une fois, deux gros bonhommes sur le ring. Barrière contre Taylor. On a vu un panneau très content de sa victoire, sa victoire sur le champion canadien. Saluté ses partisans. Gaucher contre droitier. Barrière gaucher. Oh, Taylor, t'as tenté un crochet, là. Aïe, 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 belle main arrière, de barrière. Précise. Quelle précision. Très efficace, avec l'intention. Méchant message de le passé, ça, là. Chez les plus 91 kilos, là. Convaincu que Taylor sentit cette puissance-là, là. Ça part mal d'un combat quand tu te fais atteindre comme ça, là, avec un transfert de poids à ce niveau-là. Alexis qui est très calme, comparant à Taylor qui bouge beaucoup, qui a payé beaucoup d'énergie à bouger sa tête. Pour le moment, rien lancé de convaincant. C'est Alexis qui s'impose avec ses belles petites gauches. Taylor doit s'approcher, lui, de barrière à distance, là. Barrière, elle semble vouloir étirer ses coups directs. Ça va sûrement l'avantager. Donc, Taylor, là, c'est beau se donner des angles, mais il va falloir, à un moment donné, qu'il passe à la tâche. On aimerait ça, quand même, qu'Alexis gagne. Ça nous ferait une autre belle finale entre Québécois. J'aimerais ça le voir l'ensemble un peu plus en combinaison, par contre. La gauche est belle, là, mais ça nous prendrait un 3 ou un 4. Oh, quelle main arrière de barrière! On a entendu l'impact, on n'est pas près du ring, et on a entendu l'impact sur la mâchoire de Taylor. Et le jump, maintenant! Wow, barrière va bien dans ce round, là! Quelle belle qualité de coup de poing pour un gros bonhomme! Et Taylor, là, doit vraiment, là, se mettre à l'ouvrage, parce qu'il y a encore... Oh, la main arrière! Une courte main arrière! Regarde à quel point les pieds de Taylor, là, il a reculé sur cette courte main arrière. C'était du solide, là. Ah, puis écoute, je retire ce que j'ai dit pour les combinaisons, parce que les jabs et les directs lui suffisent amplement pour contrôler le combat. Oui. Et c'est des coups très, très clairs, hein, donc... Pour le moment, on n'a pas besoin d'en faire plus pour aller chercher le round de façon très, très claire. Je suis impressionné par la qualité des coups de carrière, moi, dans ce round. Je m'ai impressionné. Le direct, là, vraiment, est en ligne droite. Sans équivoque. Oh, Taylor, ici, qui revient dans le coin, il a trouvé ça dur, lui, là, là. Il a trouvé que ça faisait mal. Il s'apparaît dans son visage, en tout cas. Il bouge un petit peu moins, aussi, là, gaspiller. J'ai l'impression qu'il va moins gaspiller d'énergie à bouger un peu partout, comme il le faisait au début, là. C'est sûr que dans le coin de Taylor, on ne veut pas changer la recette. Ça a tellement bien été au premier round. Et là, Taylor n'aura pas le choix, lui, là, de s'approcher. À distance, là, il est deuxième. Il a tourné, 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 puis il a cherché des angles qu'il n'a jamais trouvés, finalement. Pas capable de s'approcher. Alexis qui utilisait très bien sa portée. Très simple, très efficace. Mais Taylor qui est reparti sur le bicycle, lui. Il a laissé le centre du ring à Barrière. C'est bien, Barrière, à tirer ses bras comme ça. Il a l'avantage de la portée. Gaucher, ça va bien pour lui. Mais il bouge tellement d'une drôle de façon, Taylor, que... Oui, c'est ça. Il fait bien de garder ça simple. Il était étourdissant. Il était là, mais il ne tente pas de coup. C'est très, très rare qu'il va s'avancer. Au moins, Barrière, lui, est en attente. Mais on sait qu'il va sortir le marteau, là, à un moment donné, comme il l'a fait premier round. Il contrôle très bien la distance, malgré le style un peu bizarre de son adversaire, qui bouge beaucoup. Alexis contrôle très bien la distance. Et là, maintenant, Taylor, que tant de combinaisons, ça n'a pas touché. Sincèrement, jusqu'à maintenant, Barrière n'a pas été touché. Et même, il a levé ses mains, ses bras, bien bloqué les coups. Premier petit coup de poing, un petit crochet qui a touché, mais sans vraiment d'impact. Rien de... Non, rien de dérangeant. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est Taylor, la main arrière, là, maintenant. Le round est encore jouable. Ce round-là est encore jouable. Si Taylor pouvait finir fort, il aurait des chances de se sauver avec, là. L'avance de Barrière n'est pas grande dans ce round-là. Il n'a pas eu énormément de coups sur la cible. C'est très rare. Les coups étaient rares. Beaucoup d'imprécision d'un côté comme de l'autre. Dans des cas comme ça, Taylor doit prendre des risques. Oh, tu vois le crochet? Le crochet doit lancer en combinaison. J'allais dire, doit avancer avec ses coups de poing, prendre des risques. Parce que comme c'est là, il ne coupe pas la distance. Il a réussi avec une combinaison à finalement toucher avec un crochet. C'était vers la fin du round. Pas assez, à mon avis, pour prendre le round. Mais une belle fin. Une meilleure fin, en fait, quand même. Le round relativement serré. Donc, troisième, le combat est encore jouable. Aussi, le médecin qui s'approche pour regarder le visage de Taylor. Lui, il est plus près de nous. Il y a sûrement quelque chose qui l'a vu. Il s'est avancé pour regarder le visage de Taylor. Et on travaille avec la plaque anti-Edem dans le coin de Taylor. Donc, il y a un enfleur qui se présente là. Excusez-moi, Bernard. Je viens de voir notre Olympien Adam Choupich. Oui, Adam Choupich. Il avait été notre seul Olympien en 2008 à Pékin. Notre orphelin de 2008. Et qu'il avait été aussi aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes. Un des grands boxeurs de l'histoire. Double Olympien. Et qui est là comme coach ici au championnat canadien qui vient de me dire qu'un de ses boxeurs vient de remporter l'or. Alors, je suis bien contente qu'on l'ait recruté, qu'il reste dans la famille boxe et qu'il soit devenu entraîneur. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas trop vu dans la boxe. Un boxeur qui a connu une longue carrière chez les amateurs, une plus courte chez les professionnels. Il a maintenant telle heure qu'il veut... On voit l'intention, là. Il n'a pas vraiment le choix, lui-là. Il veut absolument tenter quelque chose en offensive. Mais c'est ça qu'il doit faire. Il doit prendre des risques. Il doit lancer en combinaison. Il doit mettre de la pression. Il ne peut pas laisser Alexis prendre son temps à attaquer quand il veut. Non, et Barrière, avec des coups-coups, fait mal. C'est du solide, Barrière. C'est le coup-coups, touche et on sent l'impact tout de suite, la réaction de l'adversaire. Barrière qui a eu le contrôle du centre du ring tout le combat. Et Taylor a dépensé beaucoup d'énergie à se déplacer sans vraiment trouver de solution. Pour s'approcher. Barrière qui dérange Taylor avec son jab. Donc on sent que Taylor va essayer le gros coup, là. On le sent venir, là. Écoute, rendu là, il n'y a plus rien à perdre, là. Il n'a pas levé le drapeau blanc, lui. Il veut vraiment tenter sa chance. Ah, belle combinaison. Oui, c'était court, mais c'était sur la cible. C'était varié, surtout, affiné avec un beau petit crochet. Ici, les pieds se sont croisés, gaucher contre droitier, mais l'arbitre donne un compte à Barrière. Bien, là, je suis très surpris de ça, mais coup d'encre. Ce n'est pas ça qui va faire la différence dans le pointage, heureusement. Non, je ne passerai pas, de toute façon. Et c'est une chose que les gens ne savent pas, qu'il y a une différence entre les comptes en boxe professionnel et en boxe olympique. En boxe pro, on va donner un 10-8 et un 10-7, par contre, s'il y a un compte de 8 et un autre. Donc, on accorde normalement 10 au boxeur qui gagne le rond, 9 à celui qui le perd. Et si, en plus, celui qui perd a un compte, on donne 18 et ainsi de suite. Mais en boxe amateur, s'il y a vraiment une grande différence de niveau entre les boxeurs, c'est là qu'on va accorder un 18 et même un 17. Et les chutes au plancher ne comptent pas. Et là, c'était un bon affrontement entre ces deux boxeurs, qu'on va relativement serré. Il semble qu'en temps normal, le barrière devra s'en tirer avec la victoire. Mais tout est possible. On va attendre. C'est certain qu'on va être anxieux. Si les deux boxeurs, là, maintenant, qui vont s'approcher au centre du ring. Est-ce qu'on aura un affrontement entre deux boxeurs du Québec? On sait que là, Pana a détrôné Barnier. Moi, je pense que oui. Si Barrière l'emporte, ça sera deux boxeurs du Québec à la finale. Et oui, ça sera une finale entre deux boxeurs québécois. Barrière, avec ses coups solides, a réussi à se démarquer. Son début de combat aura sûrement fait une grosse différence. Et c'était le dernier combat pour nous cet après-midi. Par contre, dès 19h ce soir, plusieurs excellents combats. On aura la championne canadienne Kim Clavel contre Anne Marcotte. Donc, ils ont un autre combat québécois chez les 48 kilos femmes. Ensuite, c'est un autre combat de l'équipe nationale entre Erika Adjedj et Sarah, dont j'ai de la misère à prononcer le nom de famille, mais Sarah Joe de l'Ontario. Un autre combat à regarder. Caroline Vert également. Arthur Bierslanov, notre Olympien. Lucas Batty, Rodolfo Velasquez. C'est tous des noms qu'on veut voir. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de voir ça rester avec nous. On sera là pour commenter les combats pour vous également, à compter de 19h. On veut profiter de l'occasion pour féliciter Wai Productions, qui fait la réalisation de cette diffusion que vous recevez chez vous. Et effectivement, on vous demande de demeurer.